Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance et je vous le dis d'avance, je vais essayer de le faire le plus court possible parce que je ne vais clairement pas être objectif. Ce film pour moi est une merde. Je ne pensais pas voir un truc aussi dégueulasse que Téléchat mais en plus c'est dans un film destiné à des enfants. Non mais sans déconner, là j'ai vu Pinocchio pendant 2h05 et putain, ça va me traumatiser. Non, sans déconner de voir un visage humain sur un pantin de bois, ça ne fonctionne clairement pas, on a l'impression de voir une vieille couille séchée ou un enfant en phase terminale. Non, alors je sais, c'est méchant de dire ça mais quand je l'ai vu, je voyais un enfant souffrir. Il fallait l'euthanasier, le pauvre, il souffre. Ou alors une vieille couille séchée, à vous de faire votre avis mais sans déconner, je vous déconseille très clairement de voir ce film, il est mauvais, il est réellement mauvais et pourtant il a de bonnes choses. Ok, c'est une adaptation très fidèle de l'oeuvre originale Pinocchio là où Disney s'était très clairement permis de grande liberté pour offrir un spectacle Disney avec une histoire qui ne leur appartient pas mais au moins l'oeuvre de Disney permet à des enfants de passer un bon moment, de rire, de voyager, de chanter en plus et surtout d'avoir un beau message alors que là, le message passe clairement à la trappe et il y a même quelque chose d'extrêmement malsain pendant tout le film avec les visages humains sur des créatures que ça soit sur Pinocchio, mais sur le criquet même sur un poisson, il y a un putain de visage humain comment on peut pas traumatiser des enfants avec un poisson avec un visage humain ? Sans déconner, ils vont rire face à ça ? Non, je ne crois pas. Et pourtant le film essaye d'être drôle mais même ça, ça ne fonctionne pas. Alors il faut savoir que le film est réalisé par Matteo Gallon et il nous offre quelque chose d'extraordinaire. Oui, le film est très bien réalisé techniquement parlant, il n'y a rien à reprocher. Esthétiquement parlant, si on met de côté les visages humains le film est très très beau les décors, les costumes, l'ambiance, tout est là le film est très beau donc rien que pour ça, je mettrais 2 voire 3 étoiles sans problème sauf qu'après il y a tout le reste il y a le scénario, il y a la relation entre les personnages qui ne fonctionne pas. Je suis désolé, la relation entre Gepetto et Pinocchio ne marche pas parce qu'ils sont séparés au bout de quelques minutes. Alors certainement que dans l'histoire originale c'est comme ça mais comment tu veux créer une véritable relation entre ces deux personnages ? ça ne marche absolument pas ! Ok, Gepetto est tout seul, il est pauvre, il n'a rien de quoi manger et là il a la possibilité de donner vie à son imaginaire avec un morceau de bois qu'il va sculpter et il va comprendre très rapidement que ce morceau de bois est magique ce qui fait que Pinocchio va vivre donc en gros son pantin de bois va prendre vie donc il va créer une relation envers ce pantin de bois qu'il va considérer comme son propre fils il va essayer de lui offrir toutes les possibilités pour qu'il ait un avenir, pour qu'il gagne sa vie etc etc sauf que malheureusement ils vont être séparés très rapidement mais on va surtout se rendre compte qu'en fait Pinocchio n'a rien strictement rien à foutre de Gepetto au début il s'en bat les couilles alors il appelle Papou parce qu'en fait Gepetto lui a dit de l'appeler Papou mais il appelle pas Papou parce qu'il considère cet homme comme son père comme quelqu'un qui peut s'attacher à lui il en a rien à foutre quand ils vont être séparés et que plus tard Pinocchio va se retrouver dans des situations critiques quand il va dire mais en fait il faut que je retrouve mon Papou je vais aller lui acheter un moto pour me faire pardonner tu fais ça ne marche pas et effectivement ça ne marche pas la relation n'est pas belle entre Gepetto et Pinocchio sauf véritablement tout à la fin où ils prennent un peu de temps pour être ensemble où Pinocchio va essayer de faire en sorte d'aider son père là ça marche parce que la relation a commencé à être construite sauf qu'au début de ça on s'en bat les couilles qu'ils soient séparés hormis pour Gepetto c'est triste donc quand on le voit essayer de retrouver son fils ça marche le souci c'est qu'à aucun moment on voit Gepetto chercher son fils puisque le film est centré sur Pinocchio donc on voit les péripéties de Pinocchio mais on ne voit pas les péripéties de Gepetto pour chercher son fils ce qui est complètement con putain mais c'est quand même fou ok je veux bien croire qu'on essaie de respecter au max l'oeuvre originale mais c'est de faire quelque chose au moins d'intéressant et de bien écrit putain en plus de ça les différentes morales donc l'objectif quand même de Pinocchio en tout cas de ce qu'on essaie de comprendre comme morale c'est de dire aux enfants faites attention le monde extérieur est dangereux écoutez vos parents faites attention quand vous parlez à des inconnus ne leur dites pas que vous avez de l'argent si on vous promet mondes et merveilles ne les suivez pas il y a quand même un moment où il y a un mec en charrette qui est quand même un énorme clin d'oeil aux camionnettes qui promet à des enfants dans la rue mondes et merveilles un endroit où ils vont pouvoir manger, vivre, s'amuser entre eux jusqu'à la fin des temps il les amène dans son harem dans son lieu où les enfants s'éclatent au début et puis après ceux-ci se transforment en âne un âne, un bourricot ce qu'on considère comme une créature stupide en gros c'est une énorme allusion à un adulte qui vous propose des bonbons des sucreries de monter dans sa camionnette et après ça finit mal sauf que là on pousse encore plus le vice puisque ces enfants donc se transforment en âne et le mec les vend à d'autres adultes une grosse allusion quand même au marché de la pédopornographie de la pédophilie en général des adultes qui achètent d'autres enfants pour coucher avec voilà voilà alors je sais j'ai un esprit malsain mais c'est comme ça que je le vois bien sûr parce que j'ai 27 ans que j'ai vécu enfin voilà que j'ai dû vécu j'ai de l'expérience et que malheureusement avec internet on apprend tellement de choses mais c'est une réalité bien sûr les enfants vont pas ils vont pas voir ce message là mais c'est quand même un message qui est assez gros et assez violent et c'est dans l'oeuvre originale et bah putain c'est une bonne adaptation pour les donner à des enfants quand même c'est un film qu'on conseille aux enfants ils vont passer un excellent moment c'est comme de montrer Pinocchio se faire pendre tout ça pour 5 pièces d'or ou on le noie parce qu'il était en âne et il devait sauter dans un cerceau de feu malheureusement bon il a pas réussi son deuxième saut donc le mec se dit bon bah c'était un bourricot qui a pas fait grandes impressions donc on décide de le tuer pour récupérer sa peau voilà et ça c'est un film destiné à des enfants ah ah très clairement alors oui il y a quelques passages humoristiques comme quand Pinocchio est en classe et qu'il voit ses enfin ses amis enfin en tout cas les autres élèves mettre un crapaud dans la salopette du professeur certainement que des enfants vont rire pas moi ou encore quand Pinocchio a le pouvoir d'accélérer la cadence de discussion de la femme escargot parce qu'il y a une femme escargot donc elle a le visage d'une femme mais elle a le corps d'un escargot c'est drôle et en gros quand il lève les mains la femme escargot parle plus vite et s'il baisse les mains elle parle plus lentement mais forcément Pinocchio va garder les mains en l'air ce qui fait que la femme escargot va parler à une vitesse incroyable au point que son cerveau va disjoncter elle va loucher hurler c'est nul des enfants vont certainement rire mais toute la morale de l'histoire de dire que aux enfants la différence c'est une bonne chose mais ça peut être dangereux qu'il faut faire attention au monde extérieur car c'est dangereux surtout quand vous êtes jeune qu'il faut écouter vos parents qu'il faut pas mentir parce que le mensonge n'est pas une bonne chose enfin pas toujours parce qu'en fait dans ce film on vous fait comprendre que mentir c'est bien aussi c'est à un moment malheureusement donc le chat et le renard donc deux personnages qui ne ressemblent pas spécialement à un chat et à un renard mais bon ils ont des poils et tout et ils ont des mimiques d'animaux vont essayer d'utiliser Pinocchio pour récupérer son argent ils vont le duper ils vont lui voler son argent après avoir essayé de le tuer mais après ils vont essayer tout simplement de lui voler son argent il va porter plainte à un tribunal sauf qu'en fait ce tribunal se trouve dans un pays où faire des choses mal est une bonne chose donc déjà on vous fait comprendre que suivant les endroits où vous êtes les enfants faire du vol, tuer des gens tout ça c'est pas une mauvaise chose même au contraire on vous conseille de le faire sauf que Pinocchio il dit la vérité et en fait il va se rendre compte qu'il n'aurait pas dû donc il va mentir donc en gros la morale les enfants mentir peut être une bonne chose vous vous souvenez dans le film de Walt Disney dans le dessin animé Pinocchio quand il ment il a le nez qui s'allonge c'est une belle morale pour dire aux enfants faites attention quand vous mentez votre nez s'allonge sauf que dans la version originale de l'oeuvre ça ne dure que quelques secondes c'est juste pour faire rire mais ça ne sera jamais exploité derrière puisque mentir c'est bien voilà ou encore nous montrer alors ça par contre c'est une réalité encore une fois mais c'est une réalité un peu brutale en gros il y a un moment Pinocchio va tomber entre les mains de quelqu'un qui fait des spectacles avec des marionnettes celui-ci va le kidnapper parce que c'est une marionnette et va l'utiliser dans ses spectacles ou en tout cas il veut le faire le souci c'est qu'en gros il va se rendre compte que les autres marionnettes sont aussi vivantes c'est pour ça que je disais que dans Pinocchio qu'on connait normalement avec Disney entre autres Pinocchio est le seul à être une marionnette vivante il est différent comparé aux autres sauf que là il vit dans un monde où il y a d'autres marionnettes qui prennent vie donc pas de soucis il n'est pas tout seul il n'est pas différent sauf qu'en fait le mec qui utilisait ses marionnettes pour gagner sa vie à un moment se fait un petit jambon au feu de bois le souci c'est que son feu perd en chaleur enfin en tout cas il perd en puissance donc au lieu de mettre du bois de sa chaise ou voilà va utiliser ses marionnettes pour raviver la flamme en gros c'est un message pour dire qu'il existe des gens qui utilisent entre autres des animaux pour des cires que des os etc mais n'hésitent pas à tuer leurs propres animaux à les maltraiter alors que ce ne leur gagne pas c'est un message qu'on voit dans ce film là le mec utilise des marionnettes pour en vivre sauf qu'il n'hésite pas à les tuer pour pouvoir mieux faire cuire sa viande ce qui est con donc ça prouve que les êtres humains sont cons sauf que là c'est juste une scène parmi tant d'autres perd tout son sens parce qu'en gros Pinocchio ne va pas arrêter de dire ah mon père mais si je meurs mon père sera triste blablabla et le mec qui était méchant qui en a rien à foutre se dit mais c'est vrai c'est vrai oh ton père sera triste bon bah du coup on le tue pas alors et Pinocchio va faire un bisou sur le nez du mec qui était méchant et le mec qui était méchant va devenir gentil et décide de laisser partir Pinocchio avec en plus 5 pièces d'or ok ça marche comme ça le monde bien sûr mais bien sûr faites un bisou sur le nez de votre bourreau et il deviendra gentil lol alors oui c'est symbolique c'est mignon c'est enfantin je trouve le film extrêmement nié pas pour les bonnes raisons le film est malaisant à cause des visages humains sur Pinocchio sur les différentes créatures les différentes morales passent à la trappe le film n'est pas drôle la seule chose qui est bien dans ce film c'est la réalisation l'esthétique et le jeu d'acteur qui est quand même assez incroyable mais ça s'arrête là c'est un film que je déconseille fortement et c'est un film que je donne une note de 1 étoile sur 5 ça n'ira pas plus loin et je suis quand même généreux de mettre 1 étoile parce que même si la réalisation et tout tout est bon le message quand même le message principal la relation entre Pinocchio et Gepetto tout ça passe à la trappe ça ne fonctionne clairement pas c'est pour ça que c'est un film que je ne peux pas conseiller à des enfants je pense même qu'il ne faut pas que les enfants voient ce film je ne dis pas que l'oeuvre de Disney est meilleure mais au moins la morale de Disney fonctionne elle a du sens le message marche la relation entre Gepetto et Pinocchio marche le fait est que Pinocchio n'écoute pas les ordres qu'il n'hésite pas à mentir alors que Jimmy Lee Cricket lui fait comprendre que s'il continue comme ça ça va mal aller etc ça marche tout marche dans l'adaptation de Disney là il n'y a rien qui marche en fait c'est juste une succession une succession de péripéties en gros c'est comme si on regardait scène de ménage mais spécial Pinocchio Pinocchio va faire une rencontre ça tourne mal voilà c'est juste des péripéties qui s'enchaînent c'est long comme la mort les musiques ne sont même pas intéressantes je ne les trouve pas spécialement touchantes d'ailleurs grosse question à quel moment Pinocchio a cherché à vouloir être un enfant parce que dès le départ Pinocchio n'a à aucun moment demandé à être un enfant il s'en fout même d'être un pantin sauf qu'un pour on ne sait qu'elle a raison vers le milieu du film enfin vers le milieu fin du film il dit clairement mais je veux être un vrai petit garçon ah bon ça sort comme ça c'est ok pourquoi pas on l'accepte parce que c'est Pinocchio bah non je suis désolé je trouve que c'est surtout très mal écrire enfin bon bref si l'oeuvre originale est comme ce film et bien ça ne donne clairement pas envie toutefois si vous avez des enfants je dirais très clairement montrez-leur le dessin animé et pas ce film de merde au vu des critiques ce film est un chef-d'oeuvre pour une énorme partie de la population oui effectivement les critiques sont assez dithiambiques les notes moyennes sont quand même entre 3 et 4 étoiles sur 5 donc pour vous dire que les gens ont surkiffé moi j'ai trouvé ça extrêmement malaisant et médiocre voilà qui conclut ce guide d'après-séance qui j'espère vous aura dégoûté à jamais de Pinocchio 2020 le film live-action mais qui n'est pas le premier film live-action je tiens à le rappeler mais en tout cas c'est une adaptation au moins extrêmement fidèle à l'oeuvre originale sur ce je vous dis à très très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos de critiques et de jeux vidéo sur Twitch ciao ciao les amis et à très bientôt